C'est parti. C'est bon. Si je n'ai pas besoin d'acheter des médicaments, au moins, le docteur a une volonté. Je ne peux pas comprendre. Pour nous bloquer l'hôpital, moi, même personnellement, tout le monde n'a pas besoin d'acheter. Parce qu'on a choisi de bloquer ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de le docteur ou de la nouvelle zone. Depuis que je suis venu, je n'ai pas besoin d'acheter. Je n'ai pas besoin d'acheter. Je n'ai pas besoin d'acheter. Je n'ai pas besoin d'acheter un an. Chaque des enfants. Chaque des enfants. Je n'ai pas besoin d'acheter. Je n'ai pas besoin d'acheter. je n'ai pas besoin d'acheter. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un balle Un balle Pour continuer de travailler dans cette situation que nous avons jeudi C'est ça qui fait que nous sommes obligés aider à toute population à tout monde concerné est responsable parce que nous après plusieurs réunions que nous sommes responsables nous avons besoin d'un élément de solution Nous avons besoin d'un moyen de travailler pour les maladies Par exemple, nous avons un service qui reçoit un peu de maladies de tuberculose Nous avons besoin d'un cachet disponible. Nous avons besoin d'un gant pour nous mourir les maladies pour nous prendre en charge. Nous avons besoin d'un laboratoire par exemple qui est dysfonctionnel. Il y a des examens qui nous vendent dans 15 jours à 20 jours sans compter un examen qui est très spécifique pour nous qui est examen KASA qui prend un mois avant nous jouons un résultat. Dans KASA, nous avons des maladies qui ont mouru à plusieurs reprises pendant que nous nous avons besoin de nos soins mais à cause de l'hôpital qui est supposé qu'avant nous sommes dysfonctionnels, nous n'avons pas malades de soins. Ajouté à tous ces bagages que nous disons, nous avons une question d'oxygène que les maladies ont besoin de payer 1,500 dollars pour les jeunes. Imaginez nous parler de tuberculose, de pommes miscuités, de pauvres et puis nous avons des malades 90 % des cas de malades qui ont besoin d'oxygène. Donc ça veut dire que nous avons des malades qui nous recevons qui prennent mourir sans nous, sans nous disponible. Nous sommes bouqués avec ce genre de situation. Nous avons besoin d'autorités concernées. Nous avons des problèmes avec le directeur médical. Nous avons besoin de comprendre que nous avons des problèmes personnels avec le directeur. Nous avons besoin d'un problème avec le directeur médical, nous avons besoin d'un administrateur, de l'hôpital qui n'est pas venu, mais nous avons besoin d'une administration. Donc notre administration, c'est l'individu qui doit aller, c'est la façon de gérer l'hôpital. Donc depuis le monde qui n'est pas venu, qui est l'administrateur de l'hôpital, lui fait l'administration fonctionnelle, il n'est pas obligé d'aller. Si l'optère médical, lui fait l'hôpital fonctionnelle, il n'est pas obligé d'aller. C'est pour nous faire que tout le monde qui connaît que nous avons des problèmes personnels avec le directeur médical, nous avons des problèmes. Sauf que nous avons besoin d'une administration. Ce n'est pas au point de vue individu, mais au point de vue fonctionnel. Donc depuis le monde, l'administration, qui a misé des bagayes disponibles pour les maladies, manger, au moins, il n'y a pas de 3 fois par jour, mais 2 fois par jour. Il n'y a pas de maler, il n'y a pas de manger. Parce que ceux qui l'hôpital n'est pas venu avec, ceux qui l'hôpital n'est pas venu avec, ceux qui l'hôpital n'est pas acheté, ils n'y a pas de manger pour eux. Donc, l'organisation qui concerne, nous avons des problèmes, mais nous avons des problèmes avec des gens qui passent à manger l'hôpital. Je suis là-bas, je suis là-bas. On t'en met. Je suis emporté. Sous-titrage ST' 501